Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de bilan de l'année 2018. Le 31 décembre 2017, vous étiez 528 abonnés à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, enfin à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, vous êtes 1659. Ça veut dire qu'en un an, on a triplé le nombre d'abonnés à la chaîne. La page Facebook est suivie par 315 personnes et mon compte Twitter par plus de 650 personnes. J'ai aussi mis en place un groupe Facebook dans lequel une vingtaine de personnes se sont inscrites pour m'aider à écrire les épisodes d'Histoire en jeu. Au total, en 2018, il y a eu 14 nouvelles vidéos qui sont sorties, 4 séries sur Kingdom Come Deliverance, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins et Total War Saga, Trance of Britannia, et les chroniques vidéoludiques qui ont été commencées. En 2018, j'ai aussi changé le format des vidéos Histoire en jeu. J'ai abandonné le format long de 15-20 minutes pour me concentrer sur des petites séries, une série pour chaque jeu, ce qui me permettait de vers des vidéos plus courtes et de pouvoir explorer plus en avant les détails et les aspects historiques qui étaient contenus dans les jeux. Mais malgré tout ça, je suis un peu déçu par le volume et par le nombre de vidéos que j'ai pu produire cette année. Mais il y a plusieurs raisons pour expliquer tout ça. La première, c'est que j'ai une vie perso, à côté de la chaîne YouTube. La deuxième, c'est que je suis professeur avant d'être YouTuber, et donc je me suis concentré sur mon année scolaire, mes deux années scolaires, et sur les examens que je devais faire préparer à mes élèves. Et la troisième raison, c'est que j'ai participé à de nombreux événements scientifiques un peu partout en France. En février, j'ai animé une espèce de masterclass à l'école de game design de Toulouse. En avril, j'étais à Bordeaux pour une journée d'études sur la première guerre mondiale dans les jeux vidéo, où j'ai présenté mon utilisation de Battlefield 1 avec mes élèves de troisième. En avril, j'étais aussi à l'atelier canopée de Clermont-Ferrand, où j'ai présenté mes différentes utilisations de jeux en classe. En juin, j'ai failli participer à un colloque international, mais vu que j'ai pas pu déplacer mes heures de classe, je suis resté à Clermont. La fin d'année 2018 a vraiment été extrêmement importante pour moi, pour la chaîne YouTube, et pour l'association Les Clionautes, qui me soutiennent dans ma démarche. Au mois d'octobre, j'ai eu la chance de pouvoir participer au rendez-vous de l'Histoire de Blois. J'ai pu discuter avec Pascal Mériot, Jean-Clément Martin, Laurie Nuriah-André, Thomas Guindeuil et Vincent Berry, de la place de l'Histoire dans les jeux vidéo. Ça a vraiment été un moment marquant, et vous pourrez d'ailleurs retrouver la VOD, le replay de cette conférence, de cette table ronde, dans la description. Et puis ensuite, au mois de novembre, ça s'est accéléré. J'ai participé à trois événements, une soirée Discovery Tour Assassin's Creed Origins au musée de Châteauroux, une table ronde aux rencontres archéologiques de la Narbonnèse, et enfin un séminaire jeux vidéo et éducation co-organisé par Games for Change Europe, Ubisoft, et le ministère de l'Éducation nationale. Donc vous voyez, je me suis beaucoup déplacé à travers la France pour discuter avec des étudiants, pour discuter avec d'autres professeurs, avec des universitaires, avec des acteurs du milieu du jeu vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, et forcément ça a ralenti la production de vidéos. Et puis sans oublier qu'à Clément Ferrand, j'ai lancé un cycle de conférences qui est encore en train de se dérouler. Normalement la prochaine aura lieu le 23 janvier, si je ne me trompe pas, sur Assassin's Creed Odyssey. Donc c'est une vraie réussite, ça fait venir beaucoup de monde à la bibliothèque universitaire qui accueille ces conférences. Donc... Ça me prend un peu de temps d'organiser tout ça, de contacter les universitaires, mais aussi de discuter avec eux des différentes thématiques qu'on peut aborder lors des conférences, des discussions. Ça prend un peu de temps. Je vous le disais en intro de la vidéo, je suis professeur d'histoire-géographie avant d'être youtubeur, et histoire en jeu, c'est bien sûr la chaîne avec des vidéos où on critique les jeux, on en rigole, on se moque, etc. Mais ça reste aussi un projet qui veut essayer de concilier jeux vidéo et éducation, et mettre le jeu vidéo au service de l'éducation. Cette année j'ai pu créer et tester 5 scénarios pédagogiques, avec 5 jeux différents. Le premier, c'est un peu mon étendard, c'est Battlefield 1 en classe de 3ème. Ça c'est vraiment le premier jeu que j'ai utilisé, et j'en suis vraiment assez fier de cette séquence, que j'avais déjà faite en 2017, mais je l'ai remaniée en 2018. J'ai aussi travaillé avec le jeu Tropico 4, sur la guerre froide et les républiques bananières. C'est d'ailleurs avec cette séquence pédagogique que je suis passé à la télévision pour la première fois de ma vie. Vous aurez plus de détails plus tard, mais je suis encore en train de peaufiner les détails de cette séquence. J'ai aussi utilisé le jeu Késar 3, qui date quand même de 1998. Enfin en fait c'est le seul jeu que je teste qui passe sur les ordinateurs du BAU. Et avec les élèves de 6ème, on a travaillé la romanisation, et la représentation de la romanisation dans le jeu Késar 3. Sinon 2018, c'est enfin l'année où j'ai utilisé Assassin's Creed Origins en classe, ou plutôt le Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins, avec mes élèves de 6ème. Ils étaient complètement dingues de voir une Playstation dans l'établissement. Ça s'est fait juste avant les vacances de Noël, donc le temps que je fasse un petit débrief, un petit retour d'expérience, et je ferai sans doute une petite vidéo pour présenter tout ça. Et enfin, la dernière séquence que j'ai faite, faite mais pas testée par moi-même, c'est une collègue qui l'a testée pour moi, parce que je n'avais pas d'élève de 4ème. C'est une étude de la mémoire de la prise de la Bastille, avec Assassin's Creed Unity, ou plutôt sa bande-annonce. Il faut savoir que cette bande-annonce, ou cette séquence, ça a été la première utilisation de jeu que j'ai faite quand j'étais encore stagiaire. Donc c'est assez émouvant pour moi de l'avoir enfin appliqué par d'autres collègues en 2018. Pareil, j'attends d'avoir les retours d'expérience, et puis j'en ferai un petit débrief en vidéo sur la chaîne. Au final, ce sont que 5 séquences qui ont été créées. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, ça demande énormément de temps et de réflexion, parce que notre temps en classe, il est très limité. On ne peut pas non plus faire des heures et des heures sur le jeu vidéo. Et donc il faut bien négocier à la fois les connaissances que l'on veut apporter aux élèves, les compétences que l'on veut leur faire travailler, et puis il ne faut pas non plus démultiplier, il ne faut pas jouer pour jouer. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. 2018 a aussi été l'année de la médiatisation d'Histoire en jeu. Il y a de nombreux journalistes qui m'ont contacté pour que je leur parle de mon projet et de ma pratique, et il y en a même deux qui ont fait le déplacement à Thiers dans mon établissement scolaire pour me voir travailler en classe avec mes élèves TF1 et La Croix. Mais tout ça ne serait possible sans vous. A toutes et toutes. Non mais blague à part, c'est grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires, à vos pouces bleus, à vos pouces rouges, que je progresse, que je cherche à faire toujours mieux, et que je souhaite produire encore plus de vidéos. Donc merci de tout cœur pour votre soutien. Désolé pour cette vidéo qui est un peu fade, qui manque de rythme, mais c'était important pour moi de faire le bilan de l'année 2018, de tout ce qui s'était fait sur la chaîne YouTube, et de tout ce qui s'était fait en dehors, qui prend limite plus de temps. Vous le voyez, cette année 2018 a été exceptionnelle pour moi et pour le projet Histoire en jeu, en espérant que l'année 2019 qui vient de commencer soit encore plus belle. J'ai déjà plein d'idées. Alors il y en a certaines qui sont déjà lancées, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Il y en a d'autres pour lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Alors ces avis, vous pouvez les mettre soit en commentaire de la vidéo, soit les mettre dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aimeriez que je refasse des séances de stream, c'est-à-dire que je joue en direct, un jour dans la semaine, et qu'on puisse discuter en tête à tête, finalement, des jeux auxquels je joue ? Est-ce que vous voudriez plus de vidéos un peu bashing sur des jeux qui ne sont plus d'actualité ? C'est une sorte de rétro gaming historique. Et la troisième idée, est-ce que vous souhaiteriez plus de vidéos sur des jeux sérieux que l'on peut trouver un peu à droite à gauche sur Internet ? Pour finir cette vidéo, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne année 2019. A toutes, vous et à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501